... Même si les films de super-héros se sont multipliés entre la fin de la première trilogie et le début de ce qui se dessine comme une deuxième, la saga X-Men est tout de même toujours restée à part dans le cinéma moderne. Ainsi, en choisissant de proposer un retour aux sources des aventures de Charles Xavier, la saga décidait alors de changer de contexte et de retourner à quelque chose de plus classique, en tout cas sur le papier. Mais on va le voir, ce n'est absolument pas le cas de ce que sont les deux films qui précèdent Apocalypse. Cette nouvelle trilogie, qui devait être à la base entièrement réalisée par Matthew Vaughan, offre quelque chose de beaucoup plus simple au niveau du contexte politique, mais plus dans la veine des origines du cinéma de Singer dans le contexte temporel. Cette trilogie prend place en pleine guerre froide et offre donc aux mutants un contexte géopolitique tout aussi instable finalement. Cette nouvelle trilogie s'est donc mise en place à partir de 2011 et suivie un deuxième épisode en 2014, pour peut-être se clôturer cette année avec un troisième volet en forme d'apothéose. Mais ici, on va surtout se concentrer sur les deux premiers films qui ont déjà, à leur manière, offert un vrai renouveau à la série en saisissant le contexte politique et en créant des bascules fortes et logiques. Cette nouvelle trilogie le fit par le biais de la guerre froide, toile de fond de ce nouveau segment, mais également par le biais de ses deux personnages centraux, Charles Xavier et Eric Lencher, qui prennent ici beaucoup plus de place que dans la trilogie originale, où ils forment ici le nœud dramatique essentiel de ce nouveau segment. Le premier film, renommé Le Commencement en France, offre un vrai renouveau de la série, en partant de la base que ces personnages sont nés dans un contexte politique totalement instable, qui était propre à voir cette scission en deux camps se former dans notre présent. De là, Matthew Vaughan en tire un divertissement efficace, profond et juste en matière de traitement, à hauteur d'homme, de ses mutants considérés comme déviants. C'est en plaçant cela que Vaughan réussit à la fois à s'émanciper de la patte de Singer, et dans le même temps, à lui rendre hommage en reconnaissant qu'il est passé avant lui. En faisant cela, Vaughan crée un film qui marquera les esprits, et qui remettra près de six ans après le dernier vrai film de la série, la saga sur le devant de la scène. Le deuxième film donc renoue beaucoup plus avec les origines de la série, reprenant pour base le contexte de la trilogie originale, pour s'en émanciper assez rapidement et revenir à ce nouveau contexte. Singer en profite pour jouer avec la temporalité, et évincer de la saga l'épisode 3 qu'il a toujours renié, pour offrir un film qui joue à la fois avec le temps, et qui place la base de ce qui sera la destruction de ses idéaux, dans un troisième film à la thématique de génocide vraiment forte. Thématique déjà présente dans ce deuxième volet, qui voit enfin les mutants mis face à leur extinction, offrant l'opportunité à Singer de nous rappeler encore une fois les plus sombres heures de notre histoire, pour le plus grand plaisir de la saga, et notre malheur à tous. La saga gagne ici en caractère entre les mains des deux grands metteurs en scène, que sont Matthew Vaughan pour le commencement, et Bryan Singer qui signe son retour avec Days of Future Past, pour deux films radicalement différents. Là où le premier redonne un nouveau cachet à la série, et cherche à créer une dimension politique et structurelle différente, Singer revient à la fois à ses anciennes thématiques chères, mais parvient également à embrasser celle mise en place dans l'adaptation de Vaughan. La série trouve alors un équilibre, elle parvient à allier le contexte géopolitique fort de la première trilogie, qui a révolutionné le cinéma d'action et du super-héros, et empruntent des codes de cinéma classique très bien amenés. La fascination de Vaughan pour les mouvements et les effets à l'ancienne, et le côté sombre mais impactant de Singer, trouvent alors ici un juste milieu. En trouvant cet équilibre, la série permet de toucher le public de manière forte, et de ne plus dépendre du contexte qu'elle met en place ou dans lequel elle se trouve, à savoir actuellement la surpopulation des super-héros. Ainsi, bien qu'elle reste tout de même accrochée à ce stigmate, Singer et Vaughan ont réussi en seulement deux films, à la remettre encore une fois au goût du jour, et surtout, à faire en sorte qu'elle ressorte du lot, qu'elle crée une attente que les autres films ne parviennent pas, eux, à donner aux spectateurs. La saga X-Men marque encore les esprits aujourd'hui, et ceux qui la découvrent sur le tard, prennent alors conscience de l'impact qu'elle a pu avoir sur notre époque, et sur les films qui bordent aujourd'hui notre paysage culturel. Ce n'est pas simplement une énième saga de super-héros, c'est surtout la première sous sa forme moderne. C'est celle qui a mis en place un contexte, et qui a fait que des auteurs comme Nolan et Wedon ont pu créer des oeuvres universelles fortes. Cette saga, c'est celle d'un auteur qui a su parfois, au bon moment, laisser sa place pour ouvrir son oeuvre aux autres, et créer quelque chose de fort. Elle reste encore aujourd'hui une de ces sagas dont on ne se lasse pas, et ce n'est pas près d'arriver si elle continue comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada